Pourquoi se soucier du regard des autres ? Grand 1, on se soucie du regard des autres pour exister socialement et individuellement. Pour exister socialement et individuellement. Et là, vous voyez que je range toutes vos explications en deux grands chapeaux, en deux grandes catégories. Les raisons sociales, les raisons individuelles. Donc, dans les raisons sociales, on va mettre accès aux biens sociaux, jugement social. Pour exister individuellement, on va mettre se perfectionner soi-même et éventuellement, Pascal, l'idée d'échapper à soi-même. Donc, pourquoi se soucier du regard des autres ? Grand 1, pour exister socialement et individuellement. Grand 1, exister socialement, c'est avoir une place qui est définie par les autres. Exister socialement, c'est avoir une place qui est définie par les autres. Exister socialement, c'est avoir une place qui est définie par les autres. Petit 1, donc en deux arguments. Petit 1, qu'est-ce qui fait que je suis prof ? Exister socialement, c'est avoir une place qui est déterminée par le regard des autres. Une place déterminée par les autres, en fait. Donc, petit 1, qu'est-ce qui fait que je suis prof ? C'est votre regard. Bien sûr, c'est votre regard. Il n'y a que votre regard qui me change en prof. C'est pour ça que quand je suis dans la rue, je ne suis pas prof, parce que personne ne me regarde comme prof. Et imaginons que vous appreniez que je suis un imposteur, qu'en fait, M. von der Weyde, ce n'est pas du tout moi, que je l'ai zigouillé dans les toilettes, il est au fond des toilettes, comme ça, en train de pisser son sang, et j'ai pris sa place, vous n'allez pas du tout rester là, assis, en train de noter. Vous allez immédiatement vous lever et partir ou m'attacher ou je ne sais pas quoi. Imaginez, imaginez. Donc, ma professoralité, elle est dans vos yeux. Elle n'est pas en moi. De même vous. De même vous. Votre place est terminée par le regard des autres. Les autres vous considèrent comme des élèves. Vous êtes, votre nom est sur une liste. On vous a déjà vu. On vous laisse rentrer dans l'établissement, etc. Imaginons, Quentin, que ça soit interdit de bailler et que ce soit puni par 5 ans de prison. Tu es prisonnier. Qu'est-ce qui fait que tu te retrouves dans une jôle à te faire enculer par tes camarades de cellules ? Le regard des autres. Le regard des autres. C'est les autres qui ont considéré que tu étais criminel. Tu vois ? Donc ça, c'est le petit tas. C'est pourquoi est-ce que le regard des autres est important ? Parce que ça détermine où on est dans la société. Si on est sur l'estrade, si on est assis à une table, si on est en prison, c'est le regard des autres. Il n'y a rien d'autre qui détermine ça. C'est le regard des autres. Et donc, on a une très très bonne raison de se soucier du regard des autres. Puisque en tant qu'être humain, notre environnement, c'est la société. On est enfermé. On est enfermé dans la société. On ne peut pas sortir de la société. Et donc, au fond, qu'est-ce qui nous fait sortir de la nature ? C'est le regard des autres. Et donc là, pour conclure ce petit tas, on peut dire que au fond, l'éducation, elle va consister en un fond et une forme. Un fond et une forme. Et les deux vont parfaitement ensemble. C'est l'endroit et l'envers d'une même pièce. C'est quoi le fond de l'éducation ? Le fond de l'éducation, c'est tout ce qu'on vous oblige à apprendre. Par exemple, à mettre la main devant la bouche quand vous baillez. Ça, c'est un contenu. On l'a dit, quand tu bailles, tu mets la main devant la bouche, pas qu'on voit tes amygdales. Et éventuellement, tu seras un peu plus discret pour ne pas qu'on ait l'impression que tu t'ennuies avec les gens avec qui tu te trouves. On vous dit deux fois deux, quatre, deux fois trois, six, deux fois quatre, huit. Tout ça, c'est du contenu. Donc, un contenu intellectuel, un contenu pratique, de manière, de bonne manière, de préférence, c'est un contenu. Donc, l'éducation d'un individu, c'est du contenu, on lui répète des choses et on exige qu'il les fasse et qu'il les refasse et re-refasse et re-refasse et re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re refasse. Et au bout d'un temps, un certain temps, il l'a tellement fait que ça y est, c'est intégré. On revient à l'idée d'apprentissage, répéter, répéter, et à la fin, vous savez. Donc ça, c'est le contenu. Mais il y a aussi une forme. C'est quoi la forme ? Et ça, ça va nous faire passer au petit 2. La forme, c'est le jugement. Le jugement. Comment est-ce qu'on vous fait apprendre tout ça ? On vous fait apprendre tout ça parce qu'on vous dit, si tu ne fais pas comme ça, je ne t'aime plus. C'est ça qu'on vous dit. Les parents disent à l'enfant, si tu ne fais pas comme ça, je ne t'aime plus. Si tu ne fermes pas la bouche quand tu manges, je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus, c'est-à-dire que je te dis, ce n'est pas bien. Tu n'es pas bien éduqué. C'est un peu bête parce que c'est moi qui t'éduque en tant que parent, mais si tu ne mets pas la main dans la bouche, je ne t'aime plus. Je te fais une remarque. Et ça, c'est un truc assez violent à dire à un enfant. Je veux dire à un enfant de deux ans. Parce que dès deux ans, on lui dit, il ne faut pas faire dans ta couche, il faut faire au pot. C'est violent de le faire sentir parce qu'il a bien compris l'enfant. Si tu ne fais pas ça, je ne t'aime plus. Et donc, c'est ça la forme de l'éducation, c'est le fait du jugement. C'est le fait, si tu ne corresponds pas, à l'exigence sociale, faire caca au pot, mettre la main devant la bouche, savoir l'étape de multiplication, si tu ne corresponds pas aux exigences sociales, alors je ne t'aime plus. On n'est pas obligé, c'est-à-dire qu'on peut remarquer quelqu'un qu'on n'aime pas. On ne va pas dire ça, un enfant. Si, l'enfant de deux, trois ans, il a bien compris que s'il fait pipi au lit tous les soirs, il n'a pas de recul, l'enfant. J'ai un enfant de deux ans, de trois ans. Mais ça commence là. Pour Freud, à cinq ans, tout est joué. À cinq ans, tout est joué. Et jusqu'à cinq ans, qu'est-ce qui se passe ? L'enfant, il est totalement démuni. Il est totalement vulnérable. Il n'a aucune idée de ce que veulent dire les choses. Ce qu'il a devant lui, c'est les parents. Les parents, c'est tout. Il prend tout d'eux, et tout vient d'eux, et tout a du sens par rapport à eux. Et les parents, ils voient bien que s'il fait un truc qui ne va pas, alors je l'ai. D'abord, il a une remarque gentille. Mais s'il leur fait, il a une remarque un peu moins gentille. Et puis après, il y a l'énervement. Et puis après, il y a la punition. Donc il comprend bien de quoi il s'agit. Il n'est pas bête. Donc il y a quelque chose comme ça. Donc la forme, c'est le jugement. Le jugement social. Et ce jugement social, c'est ça qui va faire qu'on va l'intégrer très très vite. Parce que le jugement, on va le porter sur soi-même. On va l'intégrer à l'intérieur de soi, ce jugement. C'est pour ça, par exemple, quand on fait un truc pas bien, on rougit. On rougit. C'est quoi la rougeur ? C'est ce jugement tout d'un coup qu'on porte sur soi-même. On le porte sur soi-même. C'est ça qui nous fait rougir. Si on n'avait pas cette censure à l'intérieur de nous, on ne rougirait pas. On dirait, ah oui, je vais faire un truc pas bien. Ça serait intellectuel. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas intellectuel. C'est vraiment à l'intérieur de nous. On se juge nous-mêmes. On se donne un coup de fouet nous-mêmes, si vous voulez. Donc ça, ça nous mène au petit 2. Donc sauter une ligne, petit 2. Pourquoi on se soucie du regard d'autrui ? Parce qu'on se juge soi-même. On se juge soi-même. On est les pires juges de nous-mêmes. C'est la censure. Ce qu'on appelle la censure, le jugement. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends par là une capacité de diviser en deux les comportements. Comportement conforme, comportement pas conforme. Donc par exemple, imaginez, vous êtes à une assemblée, à un dîner, habillé, avec une petite musique, comme ça en fond, les gens boivent, il y a une très belle vaisselle, etc. Et vous lâchez une grosse caisse. Sans le vouloir. Sans le vouloir. Qu'est-ce qui se passe ? Vous vous effondrez sur vous-même. Voilà, vous vous effondrez sur vous-même. Pardon ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Tu crois que faire un prout, c'est pire que faire exploser une centrale nucléaire ? Tu peux parler de Fukushima. Mais faire un prout, c'est ce qu'il y a de plus universel. On fait des proutes depuis qu'on s'en rend compte. Depuis que ça pue. Donc, pourquoi pas ? Tu peux dire flatulence si tu préfères. Bon, dit flatulence, mais bon, c'est un comportement social hautement inapproprié. Alors même que ça n'a aucune conséquence négative. J'ai à part une petite odeur. Mais en réalité, il vaut mieux la petite odeur. Et d'ailleurs, c'est toujours le calcul qu'on fait quand on est tout seul. Il vaut mieux une petite odeur qu'avoir mal au ventre parce que tu as l'air dans l'estomac. Donc un prout, c'est hautement mal jugé. Alors même que c'est absolument insignifiant et même que c'est plutôt positif parce que tu as l'air. Bon, tu fais sortir ce qui doit sortir. Et donc, on a intégré ce jugement en nous-mêmes. Ce qu'on appelle la censure, ce que Freud va appeler le surmoi. Le surmoi, c'est-à-dire une chose en vous-même. Une chose en vous-même qui vous juge. Une chose en vous-même qui vous juge. Et qui fait que vous rougissez, qui fait que vous vous sentez humilié, qui fait que vous avez peur et qui fait que vous avez peur du jugement des autres et qui fait que vous avez une tendance à obéir. Une tendance naturelle à obéir. Vous pouvez essayer de lutter contre cette tendance naturelle à obéir. Vous pouvez essayer de lutter contre votre honte. Vous pouvez essayer de lutter contre votre susceptibilité. Vous pouvez essayer... Oui, mais c'est là. Et c'est ce qui vous rend à même d'être dans une société. C'est-à-dire d'être en permanence conforme à ce qu'on attend de vous. Voilà. De noter, de vous asseoir, de ne pas péter, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas gueuler, de ne pas... Vous êtes toujours conforme à ce qu'on attend de vous. Mais toujours, toute la journée, est depuis le matin où vous vous levez jusqu'au soir où vous vous couchez. Même quand vous faites des trucs inavouables. Parce que les trucs inavouables que vous faites, vous les faites quand vous êtes chez vous tout seul, enfermé. Discretos. C'est ce que Freud appelle le surmoi. Et donc, pourquoi est-ce que on se soucie du regard des autres ? Parce que là, on n'a pas tellement le choix. On l'a bouffé, le regard des autres. On l'a à l'intérieur de nous. Au fond, on a un œil à l'intérieur de nous qui nous regardons nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle le surmoi, c'est ce qu'on appelle la capacité d'être inhibé, de s'inhiber, la capacité de se limiter, de se contraindre soi-même. Mais, encore une fois, ce n'est pas un mouvement intellectuel. C'est profond. Profondément, on s'empêche de faire des choses. Et pour Freud, ça va tellement loin, et c'est l'idée de la psychanalyse, c'est qu'on s'empêche même de penser les choses. On s'empêche même de penser les choses, tellement on s'empêche pour être conforme à notre idéal. Enfin, à l'idéal qu'on nous a inculqué, bien sûr. On nous a dit, il faut être propre, il faut être beau, il faut être distingué, il faut être élégant, il faut être intelligent, il faut être ceci, il faut être cela. Il faut être homme, il faut être blanc, il faut être... Bon, plein d'idéaux. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Hiérarchiser les êtres humains. C'est le rôle de la société. Donc, ça hiérarchise les bons et les mauvais élèves, ça hiérarchise les hommes et les femmes, ça hiérarchise les handicapés et les pas handicapés, ça hiérarchise les criminels et les pas criminels, ça hiérarchise les blancs et les noirs, ça hiérarchise les français et les étrangers, ça hiérarchise... On peut faire toutes sortes de hiérarchies. On peut en inventer des hiérarchies. On peut en inventer. Regardez, en Inde, il y a les intouchables. Pour nous, ça ne veut rien dire. En Inde, c'est hyper fort. C'est hyper fort. Vous êtes dans une planète différente quand vous êtes un intouchable. Donc, c'est des hiérarchies sociales qui ne correspondent bien sûr à rien, mais qui sont des structures quasi objectives. et qui existent bien sûr dans le regard des autres. Mais malheureusement, le regard s'impériorise. Et au fond, la première personne dont on doit se libérer, c'est nous-mêmes. C'est le jument qu'on a sur nous-mêmes. Et ce qui explique, et je te donne la parole, c'est ce qui explique qu'il y a certaines personnes qui ont confiance en eux et d'autres qui n'ont pas confiance en eux. C'est le regard intérieur. Les gens qui ont confiance en eux, c'est au fond, ils ont un regard favorable. Ils se contrôlent eux-mêmes, mais finalement, ils se jugent bien. Donc, ils ont eu autour d'eux des gens qui les valorisaient. Et ils ont intégré ce regard. Et donc, ils ont confiance en eux. Et vous avez des gens qui n'ont pas du tout confiance en eux. Donc, ils étaient entourés de gens qui les critiquaient, qui les remettaient en question, qui leur coupaient la parole, qui les mettent à tort. Et du coup, ils ont gardé ça intérieur d'eux. Et donc, ils n'ont pas confiance en eux. Et ce n'est pas du tout corrélé aux qualités objectives. Vous avez des gens qui ont confiance en eux, qui sont des bigs, c'est des abrutis. Ils ont confiance en eux. Il y a des gens hyper intelligents, hyper scrupuleux, hyper morons, qui n'ont pas confiance en eux. Et qui bafouillent, et qui rougissent au moindre... Alors même, qui sont très bons dans ce qu'ils font. Mais qui sont écrasés par les pauvres types qui ont confiance en eux. Regard intérieur. Regard intérieur. Si c'était que le regard des autres, on ne serait pas aussi malheureux. Le problème, c'est que c'est notre propre regard sur nous-mêmes. Thibaut ? Bien sûr, c'est ce qu'on peut appeler la conscience. Oui, la conscience, c'est le regard sur toi-même. Tout à fait. La conscience, conscience de soi, conscience morale. Oui, tu fais retour. Tu fais retour sur toi-même. Et tu juges toi-même. Et alors, à ce propos, on peut donner un exemple. Ce n'est peut-être pas un exemple à utiliser en... Quentin ? Assez-toi bien, c'est le peut-être. Là, tu n'es pas conforme. Voilà. Ce n'est peut-être pas utilisé dans une dissertation, quoique quand Sarkozy a été élu, il y a beaucoup de gens et les psychanalystes d'abord qui ont constaté que Sarkozy avait un problème, il n'avait aucune inhibition. Les psychanalystes disaient il n'a pas de surmoi. Il n'a pas de surmoi. Il n'a pas une instance à l'intérieur de lui qui juge qu'il y a des trucs qu'il ne faut pas faire. Et les psychanalystes disaient, donc il y avait des articles ici et là, plutôt dans les revues de gauche, mais les psychanalystes disaient on a plein de patients qui rêvent de Sarkozy. Ça revient dans les rêves des patients, quoi. Ça ne s'est jamais arrivé comme ça. Quand c'était Mitterrand ou c'était Chirac ou c'était je ne sais pas qui, Pompidou, enfin Pompidou, ça fait un petit moment, mais les gens ne rêvaient pas du chef de l'État de cette façon-là. Mais là, depuis que Sarkozy est élu, les patients nous racontent des rêves où il est présent. Et ils expliquaient ça en disant Sarkozy, c'est un petit peu la personne qu'on rêve d'être parce qu'elle n'a pas d'inhibition. Donc elle ne vit pas cette souffrance et cette frustration intérieure d'elle qui consiste à toujours se dire « Ah, ce n'est pas bien ce que j'ai fait. Ah, j'aurais dû faire mieux. Ah, les autres me jugent mal. Je suis nul. » Donc la formule au salon de l'agriculture « Casse-toi, pauvre con. » C'était emblématique. Ça a été emblématique à juste titre. Effectivement, il n'en a rien à branler. Il n'en a rien à branler. Il est au sommet. Il est fort. Casse-toi, pauvre con. On te filme. Je m'en fous qui me filme. On peut me filmer. Et ça l'a suivi tout le temps. Et il s'en foutait. Donc là, il n'est pas question de dire « C'est bien, c'est pas bien. » Il y en a parlé de gens qu'on dit « C'est pas bien parce que déjà, c'est pas sympa. Ensuite, c'est pas bien parce que c'est chef de détail qui ne doit pas parler comme ça dans les caméras. Il y a eu plein d'analyses. Je ne parle pas de ça. Je parle vraiment du fait que ça représentait cette absence d'inhibition ou cette absence, évidemment, partielle parce que bien sûr qu'il se contraignait lui-même. Il savait très bien où était la ligne jaune, si vous voulez. Mais enfin, il donnait l'impression qu'il arrivait à exister pleinement sans avoir ce jugement sur lui-même. OK. Donc ça, c'était le petit 2. Il y avait une question ? Oui ? Comment nous, les personnes de l'Ordal, on peut savoir comment... Comment nous, on peut savoir que Sarkozy, que Nicolas Sarkozy, il n'avait pas de l'inhibition ? Je ne sais pas. Alors, je te fais part d'une analyse qui a été, comment dire, assez à la mode, qui a été assez présente dans les deux premières années du quinquennat de Sarkozy. Alors, tu n'es pas forcé de le savoir. C'est un exemple que je prends. tu auras d'autres exemples ? Non, non, mais comment il y a des personnes qui dormaient et qui faisaient des rêves et qui savaient des familles ? Parce que tu sentais. Sarkozy, quand il est en représentation, tu sens que, je ne sais pas, il est... Comment dire ? Il a une sorte de puissance en tant qu'individu où il n'a pas honte. Il y va, il fonce. C'est d'ailleurs ce qui fait sa séduction aussi. Mais les psychanalystes disaient que les gens en rêvaient parce qu'ils constituaient une sorte de figure, figure du père ou figure de l'homme puissant ou figure de celui qu'on veut être, précisément parce qu'il n'est pas entravé, il n'est pas embêté et ficelé par ces millions d'inhibitions qui, toute la journée, nous empêchent de vivre, nous empêchent juste d'être bien, juste d'être là, bon, comment dire, satisfait de nous-mêmes. C'est à ça que je fais référence. Mais effectivement, c'est une anecdote un petit peu particulière. Je vous la donne, j'ai pensé que peut-être ça éclairerait quelque chose, mais bon, pas en avoir d'autres ou pas en avoir. Donc ça, c'était le grand A. Donc conclusion du grand A. Pourquoi se soucier du regard des autres ? Eh bien parce que, évidemment, socialement, c'est déterminant. Socialement, c'est déterminant, mais on voit évidemment que la société, elle est rentrée à l'intérieur de nous-mêmes. D'ailleurs, ça peut faire une assez bonne transition vers le grand B, l'individu. Donc, une étoile grand B. Le jugement des autres est aussi important pour l'individu en tant que tel. L'individu en tant que tel. Petit 1. Le grand A a traité le problème de façon descriptive. Le grand A a traité le problème de façon descriptive. On a décrit ce qui se passait. On a décrit la société, on a décrit l'éducation, on a décrit le surmoi. On a décrit comment c'était. Maintenant, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien ? Dans le grand A, on n'a pas dit est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien ? On a dit c'est comme ça. Mais posons-nous la question. Est-ce que c'est bien de se juger soi-même ? Est-ce que c'est bien de se soucier du regard des autres ? Eh bien ici, on va dire oui. Parce que vous avez bien compris qu'on a dans la partie oui. Dans la partie grand A, oui, il faut se soucier du regard des autres, c'est important, c'est bien. Donc ici, on va dire que ce n'est pas seulement important pour notre place dans la société. Pour être dans un grand appartement parisien plutôt qu'en prison. Ce n'est pas seulement bien pour nos intérêts, c'est bien moralement. Pourquoi c'est bien moralement ? C'est ce que dit votre camarade, Camille. Ça nous permet de nous améliorer, bien sûr. Le regard des autres nous permet de nous améliorer. Par exemple, si Sarkozy s'était soucié du regard des autres, il n'aurait probablement pas dit « Casse-toi, pauvres cons ! » Et ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux du point de vue moral. Ce n'est pas bien d'insulter les gens. Surtout quand on a une position de pouvoir élu du peuple et qu'on est censé respecter le peuple. C'est un exemple. Je ne juge pas Sarkozy assez tôt, mais on s'en fiche complètement. Parce que l'important, c'est ses actes politiques. Enfin, tout ça. Mais c'est un exemple que tout le monde connaît et qui a fait couler beaucoup d'encre. Donc, on va dire que pourquoi se soucier du regard des autres ? Pour s'améliorer. Pour s'améliorer. Pour s'améliorer. Les autres attendent de nous qu'on soit parfait, qu'on corresponde parfaitement au modèle social. Mais finalement, le modèle social, c'est un modèle moral. on attend que vous soyez honnête, on attend que vous soyez travailleur, on attend que vous soyez respectueux des autres, charitable. Et donc, les autres attendent qu'on soit parfait. Mais tant mieux. Tant mieux. Comme ça, on va essayer de se rapprocher et les autres vont nous aider. À chaque fois qu'on n'est pas assez travailleur, les gens vont nous le rappeler. Ils vont faire pression sur nous. À chaque fois qu'on n'est pas assez généreux, les gens vont nous le rappeler. Et donc, c'est le meilleur outil pour s'améliorer. Oui ? Grâce à l'introspection, on peut aussi s'améliorer ? Oui, sauf que l'introspection, ça marche un jour, ça marche deux jours, mais ça ne marche pas trois jours. C'est comme les gens qui disent « Je vais faire de l'exercice. Je commence à prendre de la bedaine. Allez, je vais courir une heure par jour. Allez, c'est ma résolution, 31 décembre. Maintenant, je cours une heure par jour. Donc, tu cours le 1er janvier, tu cours le 2 janvier, tu dis « Pierre, je suis trop fort. » Tu cours le 3 janvier, puis le 4 janvier, tu dis « Bon, allez, pas ce soir, je suis fatigué. » Le 5 janvier, tu dis « Bon, allez, demain, je courirai deux fois plus. » Et puis en juin, tu ne t'en souviens même plus que tu avais pris cette résolution. Donc, l'introspection, ce n'est pas assez puissant, si tu veux. Il faut qu'il y ait une femme qui te dit « Mon vieux Julien, si tu grossis, je te quitte. » Voilà. Et là, là, tu vas y aller. Là, tu vas y aller, faire ton sport. « Le regard des autres peut-être aussi faux que l'introspection ? » Faux ? Oui. Non, je n'ai pas dit qu'elle n'était pas bonne, je dis qu'elle n'était pas assez forte. Tu peux dire « Ce n'est pas bien de prendre de la bedaine » ou « Ce n'est pas bien de je ne sais pas quoi. » Mais tu t'en fiches. Au fond, tu t'en fiches, ce n'est pas assez fort. C'est très pénible d'essayer de perdre du poids. C'est pour un autre exemple, d'être généreux et tout. Le regard des autres, il te tue, il te fait vraiment du mal. Et ça, c'est ce qu'on a vraiment dit en grand A. On a intégré ce regard et donc quand l'autre nous juge mal, on est susceptible, on le prend mal, ça nous vexe. Et donc, ça, c'est puissant pour nous faire respecter la morale, pour nous faire respecter le bien. C'est extrêmement puissant. Et d'ailleurs, il y a toute une théorie de la morale qui est fondée comme ça. Si tu veux essayer de le dire, pourquoi est-ce qu'on est moraux pour plaire aux autres ? Au fond, on a des raisons très immorales d'être moraux. Mais certains disent que c'est la seule façon d'être moral parce que faire le bien, on a tous envie de faire les mêmes trucs dégueux dès qu'on peut. Mais pourquoi on ne les fait pas ? Parce qu'on veut être bien jugé des autres. Donc on essaie de correspondre à ce modèle. Eh bien, c'est bien. Alors, c'est peut-être des mauvaises raisons de faire le bien. Mais clairement, ça nous améliore. Ça nous permet de nous améliorer. C'est ce qu'on dit dans le petit 1. C'est ça qu'on dit. Oui ? Qui est-ce qui a fixé quoi ? Qu'est-ce qu'on appelle le bien ? Par exemple, il faut mettre la main dans la bouche. Je ne sais pas, c'est les gens. Les gens, par habitude, dire « Je n'ai pas envie de voir tes amygdales et je n'ai pas envie de savoir que tu t'ennuies avec moi. » Donc voilà, c'est discret. Pourquoi on a dit « Il faut être généreux ? » Parce que quand tu avais besoin que quelqu'un t'aide, quand il te donnait, tu étais plus content quand il ne te donnait pas. Et donc tu as dit « C'est mieux de te donner. » Alors, tu dis comme Platon, c'est des idées qui sont vraies de toute éternité et donc elles s'imposent à nous ou on s'en ressouvient. Je ne sais pas peut-être quelque chose, mais ce n'est pas la question qu'on te pose. On ne demande pas d'où vient le bien, qu'est-ce que c'est avec la morale. On te dit pourquoi est-ce qu'on doit se soucier du regard des autres. Et là, on dit petit un, pourquoi on doit se soucier ? Parce qu'au fond, ça nous améliore objectivement. Et si on n'a pas cet aiguillon, c'est vraiment ça, c'est un aiguillon. C'est quelque chose qui nous pique dès qu'on est... Et on le sent, c'est quand on rougit, on déteste ça, vraiment on déteste ça. C'est pour ça qu'on ferait des trucs et il m'appelle le suicide par fierté. Ce n'est pas comme ça qu'il l'appelle, mais il fait une classification des suicides et il y a un suicide par image sociale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déchoir socialement et donc on se suicide. Comme les gens qui font faillite, par exemple. Faire faillite, on s'en fiche vraiment. Faire faillite, vous perdez des bouts de papier, ce n'est pas très grave. C'est l'image sociale. Donc c'est ça qu'on a dit en petit un. Pourquoi se soucier de regarder les autres ? Pour s'améliorer. Sauténie, petit 2. On peut aller plus loin. On peut aller plus loin et dire que les autres nous permettent de nous connaître. Nous permettent de nous connaître. C'est les autres qui nous montrent ce qu'on a, qui nous font prendre conscience de nous-mêmes. Alors qui nous font prendre conscience de notre insuffisance, qui nous font prendre conscience de nos défauts. qui nous font prendre conscience de la petitesse vraiment de ce qu'on est. Enfin, qui nous font prendre conscience de ce qu'on est. qui nous font J'ai une petite hésitation. Au début, je pensais parler de Pascal et donc parler un petit peu de l'inverse. En fait, on se soucie de regarder les autres pour se divertir de la vérité, pour nous divertir de nous-mêmes. Et là, je dis un peu le contraire. Je dis qu'ils nous aident à nous découvrir nous-mêmes. Les deux sont défendables. Mais comment je vais faire après ? Les autres nous aident à nous connaître nous-mêmes. Au fond, on pourrait dire... Oui ? On peut dire qu'on voit en deux notre reflet. Oui, par projection. On veut aussi dire qu'ils nous permettent de nous prévenir, mais en même temps, ils sont défendables, ils ont toujours raison d'en reflet. Tout à fait. On va regarder ça pour le grand deux. Il ne faut pas se soucier de regarder les autres parce qu'ils se trompent. Pour l'instant, on peut dire... Qu'est-ce que tu disais ? Qu'on voit en deux notre reflet. En fait, on peut parler de l'universalité. Au fond, de dire... De voir soi-même comme un autre ou l'autre comme soi-même. L'alter ego, l'idée de... C'est un alter ego, un autre moi. Donc effectivement, dans le petit deux, il nous apprend à nous connaître nous-mêmes par le jugement et par le contenu qu'il nous apporte. Par exemple, à l'école, vous apprenez du contenu et vous apprenez un jugement. Ça, on l'a dit dans le petit un, rappelez-vous, ou dans le petit deux. C'est l'éducation. L'idée de l'éducation. Donc ça, c'est vrai, mais au fond, c'est dans la confrontation à l'autre que je découvre ce qui est commun entre l'autre et moi. Ce qui est universel. Donc le regard de l'autre, c'est un premier passage vers l'universalité. Et donc que j'apprenne ce qui en moi est universel. Et du coup aussi, éventuellement, ce qui est particulier, c'est-à-dire ce qui n'est que moi. Alors en quoi est-ce que c'est le regard de l'autre et pas l'autre en lui-même ? Eh bien, on pourrait dire... Et là, ça pourrait faire référence à une méthode sociologique, plutôt sociologique et ethnologique, la méthode d'observation active. C'est-à-dire que quand vous allez, par exemple, dans une tribu éloignée, étudier ses mœurs, sa façon de penser, il y a deux façons d'étudier. Soit vous étudiez de façon extérieure. Donc vous êtes sur une montagne, vous avez des jumelles et un micro, et vous les regardez comme ça de loin, comme des fourmis. Où vous avez ce qu'on appelle l'observation active. C'est-à-dire que vous rentrez dans la tribu et vous essayez d'être adopté par la tribu et de faire comme eux, observation active. Et donc c'est ça qu'on dirait ici en petit 2, c'est que le regard de l'autre, c'est découvrir l'autre de façon active. C'est pas découvrir l'autre comme une fourmi à distance avec mes jumelles. Non, 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 j'ai besoin que l'autre me regarde. J'ai besoin d'interagir avec l'autre pour le comprendre de l'intérieur. D'accord ? Donc observation active. Voilà pourquoi on peut retrouver le sujet avec regard de l'autre. Parce que si on disait juste, on étudie l'autre pour voir ce qui est universel, on pourrait étudier l'autre sans qu'il nous regarde. Donc on serait hors sujet. On arrive ici à revenir dans ce sujet en disant, c'est en interagissant avec l'autre qu'on le découvre le mieux. Qu'on découvre le mieux l'autre, mais c'est en découvrant l'autre que je le découvre moi-même, parce que je cherche l'universel. C'est ça l'objet de toutes les sciences humaines. C'est découvrir l'universel. L'anthropologie, l'ethnologie, la sociologie, la psychanalyse, la psychologie. C'est découvrir ce qui est universel, au-delà des cultures, des époques, des religions et compagnie. Donc, conclusion du grand 1. Pourquoi se soucier du regard de l'autre ? Pour toutes les raisons du monde, toutes les meilleures raisons du monde. La première, c'est de façon purement intéressée, pour avoir une place intéressante dans la société, mais pour des raisons morales et pour des raisons de connaissance. Vous voyez, grand 1, on a vraiment deux grandes idées, société, individu, et un certain nombre d'arguments qui sont articulés, pour dire, voilà, on a des très bonnes raisons de se soucier du regard de l'autre. Alors, il nous reste 8 minutes pour ébaucher un grand 2. Et là, la transition, elle est facile. On va dire, pourtant, il nous empêche bien souvent de vivre, son regard. Il nous empêche bien souvent de vivre. Et parfois même, il nous trompe. Il nous empêche de vivre et il nous trompe. Je crois que ça peut être les deux grandes idées du grand 2. Il nous empêche de vivre et il nous trompe. Donc, 3 étoiles, grand 2, et là, je vais être extrêmement synthétique, je vais donner que les grandes idées. Donc, grand 2, il faut savoir le relativiser, ce regard. Donc, il faut savoir le relativiser parce qu'il tend à s'imposer et à nous tromper. Il tend à s'imposer et à nous tromper. Et pourquoi on s'en soucie ? Pour les raisons qu'on a dit en grand 1, mais il faut savoir le relativiser. Il faut savoir s'en soucier à distance. Ou s'en soucier dans un sens critique. Dans un sens critique. Et éventuellement, savoir l'ignorer. Mais l'ignorer, vous savez, comme on dit, on ignore quelqu'un. C'est une ignorance active. On sait qu'il est là, on sait ce que c'est, mais on l'ignore à dessein. Donc, grand A, il nous empêche de vivre. Il est omniprésent, il est écrasant, il nous empêche de vivre. Ce regard des autres, il nous empêche de vivre. Petit 1, au fond, on peut retrouver dans la société, dans l'individu. En petit 1, petit 2. Donc, petit 1, dans la société. Petit 1, dans la société. Non. Petit 1. Qu'est-ce que je voulais faire ? Il nous empêche de vivre. Ah oui, oui, oui. Petit 1, dans la société, c'est très bien. Le regard des autres nous rapporte toujours à des buts distants. Le regard des autres nous rapporte toujours à des buts distants, à des idéaux distants. Le regard des autres nous rapporte à des buts distants. Donc, le regard de l'autre, c'est quoi ? C'est A, est-ce que t'as ton bac ? A, est-ce que t'es en S ? A, est-ce que t'es bien habillé ? A, est-ce que t'as de l'argent ? A... Donc, le regard des autres nous rapporte toujours à des choses qu'on devrait avoir. Donc, nous force à courir, si vous voulez. Le regard des autres nous force à courir. Courir après l'argent, courir après la notoriété, courir après les amis sur Facebook, courir après les beaux habits, courir après les diplômes, courir après les salaires, courir après le statut, courir après les vacances à Chamonix, courir... Et donc, le regard des autres, il nous met à distance de nous-mêmes. Il nous met à distance de nous-mêmes. C'est l'inverse, si vous voulez, pour le dire en un mot, j'ai dit que je synthétisais, c'est l'inverse de « vis le moment présent ». « vis le moment présent ». Le regard des autres, il vous empêche de vivre le moment présent, parce que le regard des autres, il vous juge toujours par rapport à des choses que vous n'avez pas. Donc, c'est le contraire de « vis le moment présent ». Il faut vivre le moment présent. Et pour vivre le moment présent, il n'y a pas de jugement. Parce que qui dit jugement, dit deuxième réalité. Vous jugez toujours une réalité au nom d'un idéal. Donc, il y a toujours deux réalités. Il y a la réalité que vous critiquez, et il y a ce en vertu de quoi vous critiquez, pour être dans le moment, il faut qu'il n'y ait qu'une seule réalité. Une seule réalité. Ce qui est là, maintenant. Ma main, le bureau, les stylos, mes habits, mes sensations, mes sentiments. Et je suis dans une sorte d'éternité. Je suis content, je suis juste là. Mais c'est ça, c'est exactement ça, si tu veux. C'est exactement ça. Profiter de l'instant présent. Et ça, ça implique de faire abstraction du jugement de l'autre. Ce n'est pas dire faire n'importe quoi. C'est là où on ne renverse pas complètement le premier jugement. On ne dit pas qu'il faut se mettre à violer, à cracher, à dégueuler partout. Mais il faut faire abstraction. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait son boulot, ça va bien. C'est bon, j'ai fait ce que je devais faire. Maintenant, laisse-moi vivre. Faire abstraction. Vive le moment. Il y a une seule réalité. C'est celle-là. Et donc là, il n'y a plus de jugement. Donc ça, c'est la société. Petit 2. L'individu. Nous nous jugeons nous-mêmes tout le temps. Nous nous jugeons nous-mêmes tout le temps. Nous avons honte de nous-mêmes. Nous nous disons tous, tous, et Sarkozy compris. Je suis une merde. On se dit tout ça. On se dit tout ça. Alors, on ne se dit pas aux autres qu'on se le dit, parce que c'est un peu honteux de se dire ça, mais on se dit tout ça. Et donc, on n'est pas très heureux. On n'est pas très heureux. Là aussi, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Il faut relativiser. Il faut quand même garder à l'esprit que tout ça, ça n'existe pas. Tous ces jugements, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est que vous êtes là et qu'un jour, vous ne serez plus là. Il n'y a que ça qui existe. Donc, il faut quand même, là, peut-être pas l'abstraire, mais le relativiser. Ce jugement sur vous-même. C'est un jugement social. C'est un jugement fonctionnel. Ça n'a au fond pas de réalité. Et donc là aussi, revenir à une réalité unitaire. Il n'y a qu'une seule réalité. Il y a ce que vous êtes. Vous êtes ce que vous êtes. Et la philosophie indienne est assez forte là-dessus. C'est plus l'asiatique, on va dire. Il y a ça à la fois dans la philosophie indienne et dans la philosophie bouddhique qui dit « tu es cela ». Tu es cela. Il n'y a pas à avoir honte de ce que vous êtes. Vous êtes cela. Oui. Vous avez un trou de balle. Oui. Vous avez des choses que vous savez. Vous avez des choses que vous ne savez pas. Vous avez des envies. Vous avez des souvenirs. Vous arrivez des choses. Oui. Vous êtes cela. Vous êtes cela. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous êtes cela. Vous pouvez vous raconter des histoires. Vous pouvez mentir. Vous pouvez rougir. Vous pouvez essayer de fuir. Mais vous êtes cela à chaque instant. Et là, le jugement de l'autre n'y fait rien. Vous êtes cela. Donc, conclusion du grand A. Pourquoi se soucis-t-on du regard des autres ? Pour être dans la société, pour être soi-même. Mais il faut savoir s'en distancier, en faire abstraction. Pour juste vivre. Juste vivre dans cette réalité. Cette réalité sociale, cette réalité matérielle, cette réalité biologique, cette réalité personnelle. Cette réalité. Il n'y en a qu'une. Sans jugement. Sans jugement. Une étoile grand B. Et en grand B, on va dire le regard des autres est parfois faux. Je ne sais plus qui a dit ça tout à l'heure. C'est toi, Julien. Bien sûr. Et là, on parlerait de l'expérience de Milgram. Vous connaissez l'expérience de Milgram ? Vous savez, c'est dans toute cette interrogation sur le nazisme. En disant comment est-ce qu'un État civilisé, riche, a pu devenir aussi atroce et inhumain. Et aux États-Unis, on a fait une expérience avec des gens qu'on a convoqués. On a convoqué des gens comme ça au hasard aux États-Unis en disant, venez, on fait une étude psychologique par des scientifiques dans un labo hyper réputé. Est-ce que vous pouvez participer ? Il y a des gens qui sont venus. Vous connaissez cette expérience ? Les gens qui sont venus. Et on leur a dit, voilà, ils sont reçus dans des très beaux locaux, propres, avec des gens en blouse blanche, etc. qui sont des savants. On leur a dit, vous allez là. Et on va faire une expérience psychologique. De l'autre côté de la vie, il y a une personne qui va donner des réponses. Si elles sont fausses, vous envoyez une décharge électrique. Bien ? Et les gens ont obéi. On obéi jusqu'à infliger des décharges électriques mortelles, qui étaient évidemment mortelles. Et ils l'ont fait. Des gens comme vous et moi. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que le conditionnement social nous fait perdre de vue l'essentiel. Nous fait perdre le nord. Le regard des autres nous fait oublier l'essentiel, qui est la morale, qui est non. Je ne vais pas infliger, je ne sais pas, 300 volts à quelqu'un juste parce qu'il l'a fait pour un test psychologique. Il voyait la personne. Oui, bien sûr. Il l'a voyée, elle hurlait. Il y avait des gens qui arrêtaient. Mais je crois que c'est 70% des gens qui continuaient. Pardon ? Oui, oui, tout ça, c'était monté. Mais l'expérience qu'elle montre, elle montre qu'avec des gens parfaitement normaux qui connaissent l'histoire, qui sont éduqués, qui connaissent le nazisme, etc., ils se retrouvent avec des blouses-branges, ils se retrouvent avec des autres qui sont des autorités. ils obéissent. Même, ils envoient 300 volts, bam, et la personne, elle hurle, non, arrêtez, je veux arrêter. Et ils continuent d'appuyer. 70% du groupe. C'est l'expérience de 1000 grammes, tu regarderas ça sur Internet. Et donc, c'est une expérience qui fait date, tu veux, parce qu'elle montre comment, si tu es entouré de gens qui ont autorité, qui te font un petit peu honte, qui te renvoient à ton ignorance, qui te renvoient au fait que tu es censé obéir puisque tu fais une expérience. Enfin, il y a plein de choses, mais de fait, là, le regard des autres te conduit à faire des choses atroces alors que tu es pleinement conscient. Et donc, je ne développe pas, je ne vais pas péter un petit deux, mais vous voyez, dans le grand B, c'est ça qu'on dirait, c'est que le jugement des autres, mais non, jugez-vous vous-même. Enfin, je veux dire, pas au sens qu'on a employé jusqu'à maintenant, mais faites usage de votre esprit, de votre capacité de jugement, indépendamment du jugement social. Avec quoi ? Je ne sais pas. Avec votre culture, avec votre expérience, avec votre amour, que sais-je. Mais voilà. Donc, le regard des autres, attention. Donc, conclusion, pourquoi ce souci du regard des autres ? Pour s'intégrer socialement, c'est bien, se connaître soi-même, mais il faut savoir s'en distancer et établir et, comment dire, exercer son sens critique. On pourrait parler de celui de l'introspection, pas une solution pour demander. Oui, tout à fait. L'introspection et donc une certaine confiance en soi est dans son propre jugement. On pourrait se référer à l'intuition, on pourrait se référer au sentiment, donc à quelque chose qui soit un petit peu plus large que juste une raison rationnelle, une raison calculatrice, une raison obéissante. Donc, on fasse appel à quelque chose en nous qui est plus large que juste notre intérêt social. Mais bon, je n'ai pas le temps de développer. Vous voyez ce qu'on aurait fait en grand B. Merci. Merci.